Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons voir comment planter une clématite en peau ça ça va être la première vidéo d'une série de vidéos sur la clématite pour savoir comment réussir la clématite en peau et je me lance là dedans parce que jusque là je ratais toujours mes clématites en peau j'ai essayé deux fois j'ai laissé tomber j'ai eu la chance dernièrement de discuter avec un producteur de clématite et alors c'est une famille qui produit de génération en génération depuis des générations donc j'ai eu la chance de discuter avec lui et il m'a donné mais tous les trucs pour réussir sa clématite en peau alors tout ça ça ne peut pas tenir en une seule vidéo donc là je vous fais une première vidéo comment rempoter la clématite je vais vous donner un petit peu toutes les astuces que j'ai eues sur ce sujet là après il y aura forcément au moins une autre vidéo réussir la clématite en peau culture et entretien et avec ça si on n'y arrive pas c'est qu'on est manchot suite à ma discussion avec ce producteur il a eu la gentillesse de m'envoyer deux pieds de clématite je vais vous expliquer quelles sont les variétés pourquoi et puis j'ai aussi un pied de jasmin étoilé qu'on verra dans un balcon vlog dans le prochain balcon vlog je commence par vous présenter la clématite nancy jour de la terre alors celle ci elle est taillée pour la culture en peau elle est faite pour ça donc vraiment si on veut débuter avec la clématite en peau sur le balcon ou la terrasse elle est idéale alors elle va sortir en au printemps 2020 elle est déjà en précommande sur le site clématite.net le site clématite.net je vous explique rapidement ce sont quelques producteurs dont le producteur de ces clématites que j'ai reçu qui se sont regroupés pour faire un site de vente donc vous pouvez y aller les yeux fermés là j'ai reçu ces deux belles clématites comme je vous l'avais dit sur instagram si jamais vous me suivez vous les avez déjà vu rapidement j'ai rarement vu des plantes comme ça en treillage aussi jolie déjà quand on les achète aussi bien fixé enfin on voit que c'est fait avec soin déjà c'est très très chouette revenons à nos moutons la nancy jour de la terre donc en plus d'être magnifiquement délicate elle est particulièrement robuste elle résiste bien aux maladies elle apprécie une exposition soleil ou mi-ombre donc elle n'est pas trop embêtante et puis voilà alors elle perd ses feuilles en hiver donc ça il faut s'y attendre c'est normal ça ne veut pas dire qu'elle est morte voilà elle perd ses feuilles en hiver donc il est conseillé de la rempoter avec un jasmin étoilé c'est pour ça que j'en ai reçu un aussi puisque comme ça le jasmin prend le relais un petit peu en hiver il garde son feuillage donc ça permet de ne pas avoir un petit pot tout nu tout abandonné il existe aussi des clématites qui gardent leur feuillage durant l'hiver la clématite avalanche fait partie de celle-ci et c'est la plus rustique de sa catégorie donc c'est à dire que c'est celle qui va résister le mieux au froid donc idem pour la culture en pot c'est parfait puisque dans un pot les racines sont toujours plus facilement à la merci du gel donc forcément il faut une clématite plus rustique qu'en pleine terre puisqu'elle conserve son feuillage pendant l'hiver la clématite avalanche peut très bien rester toute seule dans un pot donc c'est celle ci qu'on va rempoter pendant cette vidéo on peut planter la clématite en pot à peu près quand on veut dans l'année en évitant les périodes de grand gel mais il ya une astuce à savoir la clématite s'enracine tardivement en automne c'est à dire qu'elle fabrique des racines tardivement dans l'automne et l'enracinement reprend assez tôt au printemps souvent on a tendance à acheter notre clématite au printemps pour la voir fleurir tout de suite bien entendu mais si on l'achète en automne elle va s'enraciner comme il faut ensuite le printemps va arriver elle va bien continuer à s'enraciner et là le pied sera beaucoup plus beau beaucoup plus fort et beaucoup plus florifère le pot pour la clématite c'était ma première erreur j'avais planté les deux dans une jardinière en fait qui avait beau être la plus profonde de mes jardinières elle n'était pas très profonde retenez qu'il faut surtout de la profondeur plutôt que de la largeur on peut prendre un pot qui va être plutôt en hauteur globalement l'idée c'est d'avoir pas mal de profondeur pour qu'elle puisse bien aller s'ancrer le plus loin possible même en choisissant les clématites les plus résistantes au froid possible on est en pot c'est à dire que le froid peut vraiment venir attaquer les racines si vous craignez ça si vous prenez une clématite qui n'est pas hyper rustique ou alors si vous savez que vous avez de fortes gelées et de fortes gelées qui se succèdent pendant longtemps durant l'hiver vous pouvez au moment du rempotage prévoir déjà une petite astuce venez placer des plaques de polystyrène contre les parois de votre peau ça fait une couche isolante la clématite craint plus que tout les excès d'arrosage on en parlera plus en détail quand je vous ferai ma vidéo sur la culture et l'entretien de ces plantes mais en attendant il y a une astuce qu'il est bon de savoir au moment du rempotage c'est qu'on peut associer la clématite à une autre plante ce qui va se passer c'est que la plante qui accompagne la clématite va boire l'eau d'arrosage la clématite prendra ce qu'il lui faut mais elle ne se retrouvera pas dans un substrat qui est trop humide et attention quand on fait ça il ne faut pas pour autant arroser plus que s'il y avait une seule plante on commence le rempotage par une bonne couche de drainage j'utilise des billes d'argile vous pouvez mettre ce que vous voulez qui fait le job comme des taissons de terre cuite l'idée c'est d'éviter à la terre de tremper dans l'eau de la soucoupe parce que là pour la clématite qui craint les excès d'eau ce ne serait pas le top pour les mêmes raisons si jamais vous faites tremper la motte avant le rempotage c'est quelque chose qu'on fait souvent lorsqu'on rempote une plante d'extérieur laissez la bien se ressuyer soigneusement c'est à dire s'égoutter soigneusement avant d'attaquer le rempotage il vaut mieux qu'elle soit pas trop humide plutôt que bien d'être en paix avant de rempoter examinez votre clématite vous pouvez enterrer 5 à 10 cm de tiges si elle est assez boisée si elle est trop tendre ça risque de faire pourrir les tiges et dans ce cas là ce ne sera pas un avantage donc on enterre 5 à 10 cm de tiges uniquement si elle n'est pas tendre et qu'elle a commencé à boiser on vient mettre une première couche de terreau sur nos billes d'argile ensuite on place notre motte et on essaie de la placer un petit peu en pente et ensuite quand on recouvre avec le terreau on s'arrange pour créer une pente avec les tiges de la plante qui vont ressortir en haut de la pente comme ça si jamais on a tendance à arroser un petit peu trop près du pied de la plante l'eau va s'écouler vers le bas elle ira dans la terre et la clématite boira au fur et à mesure de ses besoins si on fait une plantation en duo avec une autre plante pareil on fait la petite pente on place la clématite de manière à ce que les tiges ressortent en haut de la pente on place l'autre plante en bas comme ça l'eau d'arrosage ira préférentiellement vers la plante qui a le plus besoin d'eau donc on recouvre notre motte on fait la petite pente et on se laisse 5 cm avec le niveau maximum qu'on veut atteindre ces 5 cm vont être dédiés à une couche de paillage on va faire un paillis bien épais déjà ça va permettre de mieux protéger la clématite du froid pendant l'hiver et surtout durant l'été ça va l'aider à garder le pied au frais puisque la clématite on dit toujours la tête au soleil et les pieds au frais enfin on dit dans l'autre sens mais ça revient au même donc le paillis a des vertus isolantes et une bonne couche de 5 cm c'est ce qu'il faut c'est vrai que moi j'avais toujours le réflexe jusque là de mettre 2 cm croyant que c'était suffisant mais a priori ça ne l'est pas là j'utilise du paillis de chambre mais les coques de sarrasin sont particulièrement indiquées parce qu'elles sont bien rondes elles vont bien se mettre dans tous les petits coins dans tous les interstices et comme ça on n'a pas un petit trou qui reste un endroit qui n'est pas recouvert et qui permet d'avoir un contact avec la chaleur pendant l'été il faut choisir soigneusement l'emplacement de sa clématite généralement elle va préférer avoir quand même un petit peu d'ombre dans la journée donc on évite le plein cagnard il y a autre chose à savoir on ne la colle pas contre un mur c'est une grimpante certes mais on va lui mettre un treillis parce que de toute façon elle ne peut pas grimper directement sur un mur on lui met un treillis et il est bon de le décoller du mur je dirais d'une dizaine de centimètres environ ce tuto est terminé j'espère qu'il vous a plu qu'il va vous aider à rempoter votre clématite ou à vous lancer dans la culture de cette plante qui est parfois réputée difficile notamment en taux s'il vous reste des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire n'hésitez pas à me raconter vos aventures avec des clématites si vous avez eu des gros ratés ou au contraire de belles réussites inattendues et puis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et on